Etor Aregui est un réalisateur espagnol et scénariste talentueux pour son dernier long métrage en coproduction intitulé Une vie secrète. Il est revenu sur l'époque franquiste où les républicains devaient fuir ou subsister dans la clandestinité. Un film résolument politique. Enrique, André, Quijos... Je ne me souviens de personne. Ils disent que tu as fait des choses horribles. Qui a dit ça ? Tout le monde. Bonjour et merci d'être là cet après-midi pour cette première séance en partenariat avec le festival du cinéma méditerranéen qui... enfin qui, je ne sais pas qui, c'est que nous sommes très heureux de pouvoir le fêter cette année malgré tous les problèmes que nous traversons tout cela, le pays et la planète. Donc ça a été moi-même que ça ne puisse se faire. C'est moi-même que je ne vais pas sortir si je ne suis pas ici. C'est moi-même que je ne sais pas. C'est moi-même que je ne sais pas. de deux écriteurs españoles, Javier Torvado et Manuel Eguineche. Et le livre se s'appelle «Los Topos ». Il y a un livre qui a été publié en 1977 de Javier Torvado et Manuel Eguineche, qui s'appelle «Los Topos ». Oui, avec 20 témoignages de «Los Topos ». Oui, avec 20 témoignages de «Los Topos ». Avec des histoires en commun entre ces 20 témoignages et avec des particularités. Et nous avons nourri beaucoup de ce livre et d'autres histoires que nous avons documenté. Donc on s'est beaucoup inspiré de ces livres et des histoires que nous avons entendu aussi, qui ont nourri le roi. Donc, même si ce ne sont pas des personnages réels, ils ont été inspirés des personnages réels. Javier Torvado Javier Torvado Javier Torvado Javier Torvado Javier Torvado Javier Torvado Javier Torvado